Oui, je dois dire que Lacroix, Clinique Médicale Lacroix, a fait tout un coup de circuit en signant, j'annonce ça comme si c'était quasiment un athlète, tout un médecin, cardiologue qui a pratiqué au Utah Medical Center, University of Colorado à Denver, pendant trois décennies, il a été chercheur clinicien à l'Institut de cardiologie de Montréal, a publié plus de 225 articles scientifiques, c'est incroyable, il est membre et mérite de l'American College of Cardiology, d'après moi, Michel White, docteur Michel White, un pontage, ça ne vous énerve pas beaucoup, comment ça va? M. Morin, premièrement, ça va très bien dans cette magnifique semaine en Sédanier. Absolument. M. Morin, merci de l'invitation, je trouve ça super le fun, parce que savez-vous que la dernière fois que j'étais à Québec, je suis gradué de l'Université Laval, j'ai gradué en 84, donc on est quand même quelques années en arrière, et je retourne offrir mes services à Québec et ça me fait chaud au cœur. M. Morin, wow, avez-vous encore un pied dans des hôpitaux américains ou vous êtes ici maintenant à temps plein? M. Morin, savez-vous, là, actuellement, j'étais à l'Institut de cardiologie de Montréal pendant 30 ans, là, je suis revenu vraiment ici au Québec depuis quelques secousses, mais j'ai quand même tous mes collaborateurs de recherche, mes amis aussi aux États-Unis, à Washington, dans la région de Denver et de South Big City. Donc, j'ai gardé quand même toutes ces belles connexions-là, mes habits aux États-Unis, oui, absolument. Vous avez une feuille de route très impressionnante. C'est parce que je suis en train de lire votre CV, évidemment, cardiologie du sport, cardiologie générale, problème de valve cardiaque. Qu'est-ce qui est pratiqué directement, allons-y dans le B.A.B.A., de la chirurgie d'un jour, parce que c'est de ça dont on parle souvent chez La Croix. Qu'est-ce que vous faites le plus et le plus rapidement, tiens, chez La Croix, en chirurgie d'un jour? Bien, je vais vous dire bien honnêtement, actuellement, on est au début de notre service en médecine cardiovasculaire. Donc, actuellement, j'oserais vous dire que c'est vraiment de la consultation médicale, mais j'ai toutes mes connexions avec les gens à Montréal, mais à Québec aussi. L'IEU, CPQ, c'est des choses qui sont nécessaires. Mais je suis très heureux d'offrir une approche, je vous dirais, holistique, complémentaire totale aux patients. Donc, il faut évoluer la cardiologie 2.0 à la cardiologie 3.0, celle qui va nous permettre, finalement, de détecter les maladies plus tôt. Je m'intéresse beaucoup au vieillissement, et ça, c'est un problème qui va être de plus en plus actif à cause de nos boomers qui vieillissent. Et de par mes différentes expéditions avec des greffés, je m'intéresse énormément à la cardiologie du sport, mais aussi consultant en médecine d'hôtes à l'habitude. Donc, pour le moment, c'est de l'expertise, de la consultation, de la référence, de la deuxième opinion, du réseautage, s'il y a des choses qui sont nécessaires, s'il y a des services qu'on offre pour le moment. Je vois qu'on est de plus en plus conscients dans la société. Je parle de la société nord-américaine concernant la santé cardiaque. Entre autres, j'ai acheté le gizmo qu'on annonce surtout aux États-Unis, le Cardia, l'espèce de sensor que tu mets tes doigts dessus, puis tu peux voir, finalement, s'il y a un risque de taquicardie ou peu importe. Ça, je l'ai à la maison. Absolument, je le traîne, mais je l'ai à la maison. Et puis, il l'annonce régulièrement à la télé américaine. On sent qu'on prend davantage conscience de l'importance de la santé cardiaque, et de la prévention également de ça, avec les nouvelles Apple Watch également. C'est rendu fou quand même. Vous avez tout à fait raison, puis il y a une bonne raison pour ça, parce que la maladie cardiovasculaire, c'est quand même le tueur numéro un en Amérique du Nord. La population vieillit. Le système, le monitorage s'en vient de plus en plus efficace. Le système cardiaque est vraiment pratique, parce que nous, quand on reçoit des patients en consultation, on est capable d'avoir des données objectives sur les problèmes de rythme qui ont pu arriver. Donc, ça nous aide énormément. Ce qu'il faut faire essentiellement, c'est que, écoutez, la vie a un début, une fin. On espère la fin le plus loin possible. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le minimum de temps malade avant qu'on décède. Et ce que les gens veulent, c'est d'avoir de l'autonomie. Ce que les gens veulent, c'est d'être capables de faire le décathlon du centenaire, c'est-à-dire de faire des choses qu'ils veulent faire, être capables de les faire le plus longtemps possible, et pas nécessairement être invalides et pas capables de bouger durant les dernières années de leur vie. – C'est quoi le conseil que vous pourriez donner aux auditeurs de Moralive concernant l'exercice? Parce que votre pratique, je la sens, elle est intrinsèquement liée à la pratique active du sport. Vous avez parlé d'à haute altitude, évidemment. Denver, One Mile High, c'est là que vous avez étudié ça. J'imagine, pour quelqu'un qui n'est pas en forme comme moi, je suis tombé essoufflé assez vite quand je suis arrivé à Denver. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez au Québec? Et qu'est-ce qu'on devrait faire davantage au Québec pour faire de la prévention? – C'est une super question. Ce qui est intéressant, c'est que l'exercice est tellement un puissant médicament. Mais il faut l'aimer. Il ne faut pas faire quelque chose qu'on doit faire parce qu'on doit faire. Il faut absolument aimer ça. Puis essentiellement, si vous faites de l'exercice, vous pouvez augmenter vos années de vie de 8 à 10 ans puis repousser les années de maladie avant mon décès. Mais j'oserais vous dire que le seuil minimal d'exercice requis pour la santé n'a pas été encore identifié. Certains individus disent que 10 à 20 minutes, 3 fois par semaine, seraient assez pour diminuer la mortalité cardiovasculaire de 15 à 20 %. C'est incroyable. Donc, j'ai envie de vous dire, trouvez un exercice que vous aimez. – Comme la marche active, par exemple, Dr. White. Il y en a, j'ai vu des reportages, les gens ont perdu du poids. La marche active, c'est une bonne marche régulière à un bon pas. Mais il y en a d'autres qui disent, non, c'est plus high intensity interval, la nouvelle mode, le hit. Vous vous situez où au plan scientifique? – Bien, je me situe un peu, du côté un peu plus des gens qui prennent ça zen. Donc, la marche, surtout si vous regardez la belle région de Québec, c'est magnifique, il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de causes, c'est varié, le terrain est varié, on peut faire des vitesses variées, de la géographie variable. Puis ensuite, ça, bien, c'est sûr que l'arme secrète après 40 ans, je voudrais vous dire, c'est peut-être la musculation, parce qu'on perd peut-être 40 % de notre masse musculaire entre 30 et 80 ans. Et le risque le plus important lorsqu'on vieillit, ce n'est pas la maladie cardiovasculaire ni un ACV, c'est vraiment les chutes. – Avec l'ostéoporose aussi, la détérioration de la structure. – Exactement. Donc, le problème, c'est qu'on a de plus en plus, en fait, les gens ont l'occasion de bouger, mais avec les exigences de la vie quotidienne, ils bougent de moins en moins. C'est incroyablement puissant de bouger peu, mais de bouger. Le problème, c'est que les exigences, étant telles qu'elles sont, lorsqu'il n'y a pas d'entraînement, qu'il n'y a pas d'activité physique, bien là, malheureusement, on s'enlise dans une spirale vers le bas. – Est-ce qu'on parle assez de nutrition au Québec? Lorsqu'on parle du cœur, est-ce qu'on en parle de la bonne manière selon vous? – Savez-vous, ça, c'est une autre très bonne question. Puis là, vous êtes en présence d'un château fort sur la recherche en nutrition à Québec. En fait, les gens, Angélo, les gens perdent des prix, les gens du UCPQ ont fait des recherches extrêmement poussées sur les antioxydants à la nutrition, des choses comme ça. Mais les gens ont beaucoup d'intérêt à identifier ce qui a les meilleures essences, les meilleurs produits pour mettre dans leurs véhicules automobiles. Mais quand c'est le temps de s'alimenter, on se contente de bien peu. J'ai envie de vous dire que l'alimentation, c'est vraiment la mer de tous les maux. Puis à quelque part, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il faut ne pas s'enliser... – Mais pour compléter mes phrases suivantes, on mange pas assez de et on mange trop de... – Ah, c'est ça, on mange pas assez de légumes, mais on mange trop de gras saturés. – Et de sucre raffiné? – Les sucres raffinés, effectivement, le sucre, ça augmente l'insuline. Puis l'insuline, ça augmente l'inflammation. Puis l'inflammation, qu'on sente ou pas, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. – Quand on dit trop de légumes, évidemment, on s'est fait faire la leçon quand on était jeunes, hein? Le guide alimentaire canadien et tout ça. Quand vous dites légumes et fruits, j'imagine, il faut manger plus de quoi, précisément? – Ah, bien, j'ai envie de vous dire que tous les légumes fibreux, les légumes qui... que ce soit salade, qu'il y a une betterave. La betterave, c'est un superfood. En fait, c'est un donneur de NO qui augmente l'efficacité des petits vaisseaux sanguins. Donc, le légume que vous aimez, mais le légume contient pas beaucoup de calories, ça fait pas monter énormément l'insuline. Ensuite, ça augmente la sensation de faim. Vous mangez moins de choses qui sont très riches en calories. Vous mangez mieux, plus de nutriments, plus d'antioxydants et plus de vitamines avec les légumes. Donc, tous les légumes en quantité importante sont bonnes, même meilleurs que les fruits. Parce que les petits fruits, essentiellement, font monter l'insuline, font monter le sucre un petit peu. D'un côté, ils ont tellement de bons pouvoirs aussi antioxydants. On veut les garder, c'est sûr. À choisir, si vous me dites là, M. Morel, Dr. White, donnez-moi un vertique, fruits versus légumes, je pense que les légumes sont encore plus santé. J'adore. M. White, on se reparle. J'adore ça, ce genre de discussion-là. On parlera des hôpitaux américains et de ce que vous avez acquis comme expérience à Denver, entre autres, et dans le Utah, à l'Assemblée City. Merci encore, ça a été un grand plaisir de vous parler. Merci d'une invitation et bonne semaine dans le soleil à Québec. C'est un plaisir. Merci, bye-bye. Allez, j'en prie. Dr. Michel White, wow. C'est une sommité, ça. Sommité, très impressionnant. On va à la pause. Légionnaire, gardez-vous. M. Morel, live.